Oh merde ! Oh putain, ça me fait plaisir ! Cela sera-t-il la vidéoscopie la plus courte de l'année ? Finalement, c'est vachement long, une minute. Non, c'est tout à fait possible, puisque cela ne dure que 59 secondes, cet extrait. Vous savez que ça fait 4 ans que j'ai essayé de féminiser cette émission, Camille Ylandais. Je suis en contact avec des quantités de femmes. La vidéoscopie, c'est surtout, d'abord, avant tout, l'occasion de s'intéresser aux non-dits, au langage corporel, à tout ça. J'ai l'impression que là, nous bénéficions d'un off, c'est-à-dire que le réalisateur, bon gré mal gré, on ne saura jamais, a laissé le bouton allumé. J'ai l'impression que les invités sont pris au dépourvu. C'était arrivé à Finkielkraut il y a quelques années, quelques mois. Pourquoi cherche-t-il à nuancer ? Vous allez voir. C'est ça la question. Monsieur Finkielkraut ? Je vais répondre. Tout de suite, là ? Ça a commencé ? Oui, ça a commencé. L'émission a commencé ? On est à l'antenne depuis 5 minutes. Et là, ça se gargarise, ça parle dans la gorge, comme ça. Ça me donne l'impression de gens qui se croient, qui ne se savent pas écouter. Vous savez que ça fait 4 ans que j'ai essayé de féminiser cette émission, Camille Landais. Je suis en contact avec des quantités de femmes. Eh bien, elles ne fonctionnent pas comme les hommes. Non ! Oh, merde ! Oh, putain ! Ça me fait plaisir ! Énorme ! Qu'un journaliste du système de BFM, Fus Business, reconnaisse que les rôles, les genres, les sexes ne sont pas tout à fait substituables, car il y a des caractères afférents à chacun. Ça fait juste 17 ans que je le dis. Bon, vous auriez pu avoir pire, vous auriez pu avoir 20, 30, 40 ans de retard, vous n'avez que 17 ans. C'est bien ! Maintenant, réhabilitez les gens comme moi ! Celles qui font de l'économie. C'est-à-dire ? Les commentaires ne cesseront de le faire remarquer, si je me trompe. Je ne pense pas qu'un présentateur encarté, journaliste et en titre sur BFM TV, s'exprime par du cash et du vulgaire en direct. Je n'y crois pas, mais ça va être d'autant plus croustillant. Vous avez vu que c'est une émission un peu toutologie. On parle de tous les sujets d'actualité économique, exclusivement. Enfin, un peu de tous les sujets. Les hommes, ils vont me dire, c'est un peu, bon, je ne sais pas grand-chose, mais je dirai tout. Je suis prêt à venir, on verra. Et puis les femmes, c'est, moi, je suis compétente dans ce domaine et je ne parlerai que de ce domaine. Ah bah oui, les capots, les agents, les... Ils confondent toujours entre les Stormtroopers et les Starship Troopers. Je crois que c'est les Stormtroopers. C'est-à-dire la capacité à anonner servilement, à ne pas contredire l'autorité, à servir de rouage d'un système administratif. Ah ah ah, d'accord ! D'accord ! Sans jamais se demander à quelle finalité, ça ne prédispose pas à savoir improviser sans notes et sans partition. On l'a vu en musique, d'autres l'ont dit bien avant moi. Il y a des femmes chez les pianistes, notamment en classique. Il y en a beaucoup moins en jazz, parce qu'en jazz, il faut improviser. On n'a qu'à demander à Étienne s'il a vu beaucoup de musiciennes femmes promptes à l'improvisation, Étienne de Piano Jazz Concept. Donc d'abord Roubato, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller de ré à ré ? Et de la même manière, eh bien là, on voit que quand il faut, alors non pas improviser, car on n'improvise jamais, mais quand il faut connecter et créer des médiations en temps réel, et arriver à déduire de deux éléments qu'on connaît, une forte hypothèse de probabilité sur un troisième, c'est-à-dire de faire du syllogisme économique. Alors attends, là tu m'as perdu. À tirer des raisonnements qui, à défaut d'être vrais, sont au moins cohérents du point de vue de la logique, eh bien il n'y a plus personne. Et vous m'attendez sur ce sujet, c'est exactement ce que tous les partis dissonants ou tous les groupes un peu courageux vivent avant le succès. C'est-à-dire qu'avec Léo, quand nous œuvrions dans la semi-clandestinité il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, nous avions ouvert la porte à des dizaines d'auroras. On a quasiment toujours été plantés. C'était le cas également, c'est toujours le cas d'ailleurs à l'UPR, rappelez-vous, il y a eu des partis sans femmes. C'est le cas également à Reconquête, qui doit être en tout cas au niveau des cadres, au niveau des équipes, au niveau du bureau, au trois quarts ou à 80% masculin. Saut comme c'est bizarre, non ? Et comme l'ont dit tous les hommes qui ont été confrontés à cette aporie, eh bien c'est pas qu'on n'en veut pas, c'est qu'on leur ouvre la porte, mais ce sont elles qui systématiquement posent des lapins à la dernière minute, car en fait elles sont incapables de se livrer à un jeu de raiteur, à un jeu de braiteur, et jusqu'au plus haut niveau, c'est très triste. Je n'ai pas perdu mes nerfs, je suis en colère. Vous permettez, il y a des colères très saines et très utiles. Je ne sais pas pourquoi Mme Royal s'énerve. Je ne m'énerve pas, je suis en colère. Je ne vais pas vous dire entre Marine et Macron pour qui j'ai voté, bon, sachez que ce n'est pas Macron. C'est quand même affligeant que deux années, ou plutôt deux cycles, deux quinquennats consécutifs, Marine se fasse écrabouiller à ce point-là et ridiculiser dans un débat dont elle n'a pas le texte écrit par un autre. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à un moment, il va bien falloir admettre qu'il y a des différences, petit a, et que petit b, dans le domaine du débat et de la capacité à se construire et à expliquer une opinion en temps réel sur un sujet qui n'est pas préconçu et préparé, l'homme n'est peut-être pas brillant, mais la femme est exécrable. Oh non, oh non, pas ça ! Et encore une fois, bon ben moi je m'appuie sur BFM TV, désormais c'est mes sources. Je communie à la Sainte-Chapelle BFM. Dès qu'on me reprochera à ces propos, effectivement à tous les niveaux, c'est ce que la plupart des femmes de bonne conscience, pas non, de bonne foi, merci, dit Boulin-Faïdé, de bonne foi reconnaissent, c'est leur fragilité à sortir d'un précaré balisé. Et à se faire une opinion personnelle, ce que j'appelle couramment le discernement, merci. On ne peut pas comparer du nucléaire avec un Kinder Bueno quand même, c'est pas la même chose. Je suis désolé, l'obésité, vous savez combien ça tue de personnes par an dans le monde ? Merci, je souhaite plus d'approbation, je souhaite plus de BFM sur le sujet. Va-t-il être contredit par le plateau ? Ben évidemment, il y aura forcément toujours un ami des dames en plateau pour prêcher la sainte... pour faire l'évangélisme de l'égalitarisme. Oui mais en même temps, si elle préfère ne pas raconter n'importe quoi, c'est peut-être plutôt une bonne chose, non ? Tu es obligé à un moment de t'exprimer sur un sujet que tu n'as pas appris à l'école. C'est-à-dire que tu ne peux pas refuser de t'exprimer au titre que tu n'aurais pas eu un diplôme qui valide quoi que ce soit. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon girlfriend ! Tu n'es pas qualifié du tout, du tout ! Sinon à ce moment-là, tu refuserais quasiment de sortir de ton usine, de ton bureau, ou de ta salle de rédaction. La plupart des gens intelligents arrivent à se concevoir un univers mental où certaines positions leur semblent plus défendables que d'autres, certaines nouveautés, certaines nouvelles, leur semblent plus vraisemblables que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des cultes, ça ne veut pas dire qu'ils ont des dogmes, en tout cas je ne l'espère pas, mais au moins qu'ils arrivent à émettre et à articuler une pensée sur un sujet qui leur est soumis dans l'instant. C'est le don de l'improvisation, après ça peut être poussé à l'extrême. Les Français et les Françaises qui nous écoutent ont le droit de savoir ce qu'il en est. Chronos, combien ça fait ? Ça fait exactement 18 secondes. Alors, 18 secondes, tu vois, j'ai rien dit du tout. 20 secondes, tu n'as rien dit. 20 secondes, mais j'ai réfléchi énormément. Il va falloir quand même à ce moment-là que tu finisses par me donner une réponse. Ça, à partir d'un certain moment, il va falloir que je dise quelque chose parce que sinon ça finirait par se voir. Ça peut être poussé au pile-pul, à la casuistique dialectique, on peut devenir un réteur, un brêteur. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison Monsieur le Premier ministre. Bon, ça c'est un jeu dangereux, un jeu interdit, un jeu pervers. Moi, quand j'ai accepté par exemple, comme je suis très peu invité, vous le savez, mais chez les copains de TV Liberté… Quelque chose me dérange, en fait, dans le discours de votre invité. Vous êtes aussi mon invité, donc de nos invités. Oui, oui, oui. J'aime bien le mépris dans votre gentil invité. Non, c'est de l'éducation. On se défait très mal d'une bonne éducation. Quand on m'a dit la veille ou l'avant-veille, je crois que c'était la veille. Bah tiens, on a un trou, viens chez Bistrot et Thora en face. Alors, ça n'était pas encore ma milf officielle et ça n'était pas encore une députée. C'était tout simplement une porte-parole du Front National. La porte-parole du Front National à l'époque. Je n'avais aucune idée des sujets et j'ai dit oui. Et j'étais brillant, non. Elle montre qu'il est plus humble. Mais je ne me suis pas chié comme une larve. J'ai accepté de discuter. On veut dire débattre, non, parce qu'on était d'accord sur tout, finalement. Sauf sur Federer Nadal. Mais sinon, on était d'accord sur tout, avec ma milf, avec Laure. J'ai accepté avec peut-être effectivement un petit picotement, une sensation d'excitation, de me confronter, voilà, comme ça. Moi qui n'ai pas l'habitude d'avoir un contradicteur, d'être en public, dans les conditions du direct, avec un contradicteur qui est beaucoup plus rompu à l'exercice des plateaux que je ne le suis. Eh bien, j'y suis allé et demandé à Martial et au reste de l'équipe. Je n'ai posé aucune condition. Je ne me suis pas entouré comme ça de garde-fous préliminaires, virtuels. Voilà, j'ai pris le risque du ridicule et c'est également la raison pour laquelle, en dernière instance, eh bien, les gens qui ont les moyens de décider sont tour d'hommes plutôt que de femmes. Et c'est la raison pour laquelle elles sont sous-représentées dans le comité de direction et dans les comités d'expertise technique. Et je le déplore. Je suis triste aujourd'hui. Simplement, on peut déplorer que l'eau coule dans un sens, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais inversé le sens du courant de la Seine. La rive droite est à droite, la rive gauche est à gauche. Oui, mais c'est pas un tout petit peu la structure. Ah, vous voyez qu'il n'était pas à l'antenne puisqu'on voit qu'il joue avec son oreillette, ce qu'on ne fait évidemment, par définition, pas à l'antenne. Voilà, cette mini-vidéoscopie très concordante avec BFM TV, mais j'avais besoin, une fois n'est pas coutume, qu'un homme de notoriété publique appuie ce que je vous dis depuis 15 ans. Lorsque vous ne voyez pas de femmes dans un secteur, ça n'est jamais qu'elles sont refusées, à part dans les rues et sur les places de pays de l'autre côté de la Méditerranée où on est beaucoup assis sur des chaises en plastique et on ne fait pas grand-chose. Mais en tout cas chez nous, quand vous voyez que ça manque de femmes, qu'elles sont sous-représentées, c'est toujours qu'elles ne veulent pas y aller. Point. Fâchez-vous. Je m'en fous. Vous n'êtes pas d'accord. Je m'en fous. Dites-le en commentaire, mais ça ne me fera pour une fois pas changer d'avis. Vidéoscopie courte, raison de plus pour l'envoyer à ceux qui ne seraient pas d'accord avec vous et donc avec moi. Et on essaie. Allez. Là, tonton Stéphane, il essaie la plage entière. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. o que est-à-dire ? Sous-titrage FR ?